Jacques Kruziak nous présente Tess de Labruni, le lot numéro 35, présenté donc par l'élevage de Labruni, une fille de Ractane Pontadour et Altica de Labruni, elle a même une fille de Subotica, Tess de Labruni, elle est le 18 mars 2013, on va la faire marcher s'il vous plaît ? On va la faire marcher s'il vous plaît ? Oui ? C'est pour la caméra, on va la refaire marcher s'il vous plaît ? Donc Tess de Labruni, une nièce d'Iris de Labruni et Maline de Labruni, Iris de Labruni. Et Talon bien sûr, qui est l'un du grand critère des anglo-arabes à Mont-Marsan, et deuxième du grand prix des anglo-arabes à l'enchant. Sa tante Maline de Labruni avait, elle, gagné le grand prix des pouliches. Elle est la mère d'Aloi de Labruni, ce qui n'est pas indiqué sur le catalogue, qui compte deux victoires en douze sorties, entraînée par Thierry Glorière. Et on retrouve sous la deuxième mère, Ténor de Labruni, gagnant du prix du ministère. Pour Loïc Manceau, Tude de Labruni également, qui était entraînée par Jacques Horté, puis elle a été vendue à Maggie Bryant. Voilà pour ce lot numéro 35, Tess de Labruni, une filière à Thaïne Pontadour et Althika de Labruni. Merci. 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 Merci.